Salut à tous, c'est Othème. Avant de commencer, je voulais remercier les premiers arrivés sur le serveur Discord que j'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Il y a une super ambiance qui s'est installée dès le début, avec plein d'autres aides et de bons conseils à prendre. Merci à vous. Je suis vraiment content de la direction que ça prend et je suis en train de réfléchir à de nouvelles choses qu'on pourrait mettre en place là-dessus pour allumer tout ça. Ça demande qu'à développer car vous êtes super chaud. On va voir tellement de choses aujourd'hui que j'ai eu du mal à choisir un titre pour cette vidéo. La musique à l'image, ça fait un moment que vous m'en parlez dans les commentaires et je pense avoir trouvé une belle occasion de vous montrer ça. L'autre jour, je me suis dit tiens, ce serait pas mal de faire une vidéo sur la musique de Mad Max Fury Road. C'est une B.O. que j'aime beaucoup et qui a été imaginée par Tom Hulkenborg aka Junkie XL, un compositeur que j'adore et dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler sur la chaîne. Donc j'avais mon idée de départ pour cet épisode et je me suis d'abord réécouté la B.O. une bonne quinzaine de fois pour bien s'en aller le truc et comprendre comment il a fait pour avoir ce résultat. Oui, ça fait 30 heures de musique de Mad Max. Et après ça, je me suis dit que j'allais regarder le film à nouveau en prêtant attention à la musique et comment elle était placée pour en savoir un peu plus. Et là, je tombe sur une scène d'action à la vingtième minute du film dont voici un extrait. Et là, je me dis, quelle aubaine, il n'y a pas une seule seconde de musique dans cette scène bourrée d'action qui dure pas moins dix minutes. Le sujet parfait pour vous parler de musique à l'image est de Mad Max. Donc aujourd'hui, je sens que ça va être intéressant car on va composer ensemble un morceau dans le style de Mad Max sur une scène de Mad Max. La première chose à faire, c'est évidemment de regarder le clip. Et c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vous passe l'extrait en question et je vous laisse imaginer de votre côté ce que vous feriez en termes de musique pour ce genre de scène. Je vous passe ça quelques secondes avant la fin de la scène précédente, juste avant que la musique se coupe, comme ça on aurait une meilleure vue dansant. La première chose à faire, c'est de la scène 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 de la scène. La première chose à faire, c'est de la scène de la scène de la scène de la scène de la scène. Là, on est en situation réelle, voire en léger handicap par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur un vrai projet. En fait, si vous avez fait ou si vous faites un jour de la musique pour un film ou un projet vidéo, il y a ce qui s'appelle les theme tracks. En fin de compte, la plupart des films aujourd'hui sont montés avec des pistes temporaires, qui viennent parfois d'un autre film et qui permettent de mieux rythmer le montage avec les changements de plan, etc. Avant même que la musique finale ne soit enregistrée. Donc généralement, le compositeur à la fin, il a accès à ces pistes temporaires et il va s'en servir pour bien cerner l'ambiance qu'il recherchait et ça va être quand même pas mal pour composer. Aujourd'hui, on n'a pas cette chance et il va falloir se débrouiller ça. Donc on se retrouve devant un clip sans musique et on part de zéro pour développer notre morceau là-dessus. Ça peut paraître facile au premier abord, mais on se rend vite compte que c'est une autre histoire quand il faut commencer à poser les premières notes et ça demande pas mal d'organisation. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est se demander comment on pourrait découper une autre clip en différentes parties, en fonction des plans, des actions, etc. Pour moi, on a trois parties principales. D'abord, on a tout simplement le début de la scène d'action. Là où tout se met en place, les bagnoles se rapprochent et on sent que ça commence à se taper dessus. Donc ça fera une bonne intro. Ensuite, on a la partie centrale. Cette fois, on a un plan vu du camion, donc on est en plein dans l'action. Là, on aura une partie plus soutenue et plus rythmée. Et enfin, on arrive vers une partie plus tendue, où la situation devient plus critique pour les personnages qui doivent réagir s'ils veulent s'en sortir. Donc on pourra placer une belle montée en tension à ce moment-là. Il va falloir affiner ça un peu plus tard, mais on commence à avoir un bon point de départ pour notre scène d'action. Et on va pouvoir commencer à composer. Le but, ça va être de se baser sur la bande originale pour créer un morceau qu'on pourrait glisser incognito dans le film. Donc on va essayer de reproduire l'ambiance qu'on retrouve sur d'autres scènes d'action du film, en calquant les sonorités. D'après moi, ce qui domine dans toute la musique de Mad Max, c'est évidemment les percussions qui sont omniprésentes du début à la fin. On a vraiment un mur de tambour tout du long. En temps normal, je débute mes morceaux avec un sketch au piano. Mais là, pour ce style, j'ai plutôt envie de commencer par écrire le rythme. Donc on va commencer par sortir un élément de percussion et s'en servir pour donner le rythme principal. Pour le tempo du morceau, on va se mettre à 160 bâtiments par minute, car c'est plus ou moins le tempo qu'on retrouve sur d'autres scènes du film. On va laisser quelques secondes de pause entre la fin de la scène précédente et celle qui nous intéresse, et introduire nos percussions petit à petit. Si on décortique un peu les plans, on voit qu'on commence avec une caméra qui se rapproche progressivement de l'action. Puis on a un plan vue de l'intérieur de l'action, donc on a un beau tapis rouge pour faire entrer notre morceau à ce moment-là, sans trop se poser de questions. Là, on a notre base qu'on va pouvoir développer et enrichir tout à l'heure. Vous avez pu remarquer qu'on s'est arrêté à un moment clé de l'action, où un personnage se fait violemment renversé par une voiture. Ici, on a un gros point de synchro à faire, et il va falloir le souligner avec la musique. Donc on sait qu'on va faire un premier changement dans notre morceau à cet endroit, on y reviendra tout à l'heure. Les points de synchro, en musique et à l'image, c'est les moments clés qu'on va relever sur le montage, et qui méritent d'être accompagnés par la musique sur un temps très précis. Des moments qu'on va noter, comme par exemple un changement de plan, un changement d'ambiance, si un personnage dit quelque chose en particulier, un moment de suspense, etc. C'est ce qu'on fait ici, et qui va nous aider pour composer. Donc là, on a délimité notre intro, et on va pouvoir commencer à la développer un petit peu. Pour l'instant, on est un peu léger sur les percussions, et on est encore loin du mode de tambour qu'on aimerait avoir. Ce qu'on va faire, c'est commencer à ajouter des percussions, en particulier sur les temps qu'on a déjà placés, et pour ce style de musique, on va pouvoir en mettre une bonne tartine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ajouter 9 autres qu'on va superposer, et ce n'est que le début. Par-dessus ça, on va ajouter un rythme plus régulier, très classique pour une intro de scène d'action, qui va marquer la tente, et nous indiquer qu'il va se passer quelque chose. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Sur cette BO, on est quand même sur quelque chose d'assez moderne, donc on va pouvoir ajouter quelques effets pour dynamiser tout ça. Comme c'est Junkie XL, et qu'il est quand même assez connu pour rajouter des couches de synthé en tout genre, j'ai pas pu m'empêcher de designer un son de synthé, que je vais placer au début du morceau. Ensuite, on rajoute des effets de montée et des impacts, et voilà ce que ça donne pour notre première partie. A partir de là, on a dit qu'on voulait voir du changement. Et bien le changement, le changement, c'est maintenant ! Pour ce genre de passage, je serais plutôt d'avis d'accompagner ça au maximum avec la musique. Là, on pourrait tenter de faire monter la musique en rajoutant des percussions supplémentaires ou en intensifiant le rythme. Mais personnellement, je pencherais plutôt pour faire l'inverse. En fin de compte, sur ce type de plan, j'imagine plutôt un temps de repos dans la musique, pour bien se focaliser sur l'action. Ce qu'on va faire du coup, c'est simplement placer quelques effets pour souligner les temps intéressants pile au bon moment. On va décortiquer ça ensemble, et on verra ensuite comment on peut faire en musique. Ici, on a donc le motard qui se fait renverser. On va justement couper la musique à cet endroit, car on va laisser de la place au son du film. Ensuite, on a un premier changement de plan assez brutal, donc un point de synchro. Ça va être intéressant à souligner. Peu de temps après, on a le personnage de Furiosa qui tourne la tête. On sent qu'elle est interpellée, et ça peut être accompagné en musique. Donc un point de synchro ici. Puis après ça, on a un dernier moment qui va nous intéresser, c'est quand la voiture se fait incendier dans le rétro du Camille. On pourra marquer la fin de cette partie à ce moment-là, car juste après, on passe à la grande partie suivante. Donc, rien que sur ces quelques secondes, il va y avoir pas mal de choses à faire. D'abord, on va venir placer une première montée en tension entre le premier et le deuxième plan. Ensuite, quand Furiosa tourne la tête, on va pouvoir souligner ça avec un petit son de cymbale. C'est vraiment hyper cliché, mais ça fonctionne super bien, donc on va pas se priver. Au passage, juste un petit détail, mais qui me semble important. Vous remarquerez que j'ai laissé un léger décalage entre le moment où le personnage fait le mouvement et le son de la cymbale. En fait, dans ce genre de moment, c'est bien de laisser le temps au spectateur pour se rendre compte de ce qui se passe, avant de souligner ça avec de la musique. Si vous regardez un film d'horreur, par exemple, vous verrez que sur un jumpscare, il y a généralement un décalage entre le moment où l'image indique un truc qui doit faire peur et la détonation. C'est vraiment ce type de détail qui va correctement accompagner l'image et guider le spectateur. D'une manière générale, si vous avez des changements de plan ou des actions à accompagner, préférez un léger décalage après le moment qui vous intéresse plutôt qu'avant, sinon ça tuera un peu votre effet. Pas une règle absolue, il faut voir en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Mais je dirais que c'est la bonne solution 9 fois sur 10. Pour poursuivre tout ça, on va pouvoir créer une montée en tension jusqu'au moment où la voiture s'enflamme. Dans la BO2 Mad Max, on peut remarquer qu'on retrouve régulièrement des sonorités très connotées film d'horreur, avec pas mal de clusters. Du coup, on va pouvoir utiliser ça sur cette partie pour faire notre montée, avec des cordes pour commencer. A ça, j'ai voulu ajouter un effet de filtre plutôt qu'une automation de volume classique. Comme ça, ça permet de bien garder cet effet moderne qu'on cherche à avoir. Ensuite, j'ai rajouté un sombre de montée, cette fois au cuivre. Et pour finir, on va placer des percussions à la fin au moment où la voiture se fait attaquer. Avec le tout, voilà ce qu'on obtient pour cette petite partie de transition. Maintenant, on arrive à notre deuxième grande partie, où on se rapproche un peu de l'action. Donc il va falloir intensifier le jeu. Comme tout à l'heure, on va écrire notre rythme principal sur une première percussion, et on la développera après avec d'autres sons. On a d'abord le premier plan de cette partie. Là, on commence pile dessus, et on en voit dès le début avec un rythme soutenu. Ensuite, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand la voiture explose. On passe sur un plan au ralenti, et la voiture quitte le sol. Ici, c'est très important d'alléger un peu la musique pour bien souligner ça. Et enfin, on coupe le rythme quand on arrive proche du personnage, car il y a moins d'action à ce moment-là. Ça va nous permettre de relâcher un peu la pression, pour pouvoir enchaîner sur la troisième partie qui va suivre, et qui sera encore plus tendue. Ensuite, on développe ça avec une bonne couche de percussion. Cette fois, on y va franco dès le début, et on allège au fur et à mesure pour donner un peu de contraste entre les différents plans. Sur des morceaux comme ça, où les percussions sont au premier plan, c'est pas mal d'alterner un peu les instruments que vous utilisez. Au début de cette deuxième partie, vous verrez que j'ai utilisé des percussions assez graves et puissantes. J'en ai retiré certaines pour alléger un peu le jeu, et j'en ai intégré de nouvelles sur la fin. Bien plus aiguë pour permettre un moment de suspension. Enfin, on arrive à la dernière partie, et il va y avoir des choses à dire. D'abord, on va démarrer cette partie un peu au milieu de la mesure, pour que ça colle bien avec le plan du camion qui accélère. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut se permettre de faire quand on fait de la musique à l'image. Il ne faut pas en abuser et rester cohérent pour que ça sonne bien, mais si vous avez un point de synchro difficile à accélérer sur les temps, ça peut aider. En plus, c'est une partie qui va vraiment être tendue, donc ça va créer une rupture dans le rythme et accentuer la tension. C'est parfait. Pour continuer sur l'effet de tension, on va aussi changer la signature rythmique. On va passer d'un 4x4, c'est-à-dire un rythme régulier de 4 temps, à un 7-8, qui correspond à un rythme de 7 contre-temps. Autrement dit, ça sonnera comme un 4x4, mais auquel on aura retiré le dernier demi-temps. Pour ajouter de la tension et presser un peu le rythme, il n'y a rien de mieux qu'une bonne signature impaire comme celle-ci. Comme tout à l'heure, vous verrez que j'ai un peu grossi le son au fur et à mesure jusqu'à la fin, où une voiture se fait pulvériser et où la musique s'arrête. Cette fois, pour cette partie, on va pouvoir ajouter des instruments harmoniques, et on va s'inspirer de la bande originale pour ça. Dans la musique du film, on retrouve très souvent des ostinatos très rythmiques sur les corps, qui grossissent au fur et à mesure. Ça donne un effet très répétitif à la musique, et ça crée une belle mise sous tension. Ce sera idéal pour cette partie. J'ai écrit une boucle à l'alto pour commencer, qu'on va répéter jusqu'à la fin, et venir grossir avec des violons qui jouent à la même chose sur différentes octaves. Par-dessus ça, on va ajouter quelques cuivres qu'on va renforcer avec un synthé. Pour finir sur cette partie, on va venir poser un effet de montée bien synthétique. Je trouve que ça marche super bien. Musique On a presque terminé la composition, et on pourrait en rester là. Mais il reste encore une dernière étape pour de la musique à l'image. Là, on a eu de la chance, car le tempo du morceau match plutôt bien avec le montage, et il n'y a quasiment rien à retoucher. Il y a quand même une partie que j'aimerais synchroniser un peu mieux, et vous allez dire que je suis tatillon, mais ça ne fait rien. Il y a un moment vers la fin, où Furiosa enfonce la pédale, et j'aimerais que ça tombe pile sur un temps fort de la musique. Il y a aussi ce moment où la voiture s'enflamme, et où la musique est un peu en avance par rapport à l'action. La solution pour ça, c'est de faire de légers changements de tempo pendant le morceau. Assez discret pour qu'on ne s'en rende pas compte, mais suffisant pour décaler légèrement la musique par rapport au montage, et que ça tombe pile au bon moment. Donc pour ça, on crée une automation de tempo, et on y va à taton. J'ai choisi de baisser le tempo de quelques points au début de la dernière partie. Vu qu'on change de signature à ce moment-là, on ne sentira pas trop la différence. Et une fois que c'est fait, je pense qu'on est pas mal. C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude, je vous montre le résultat en fin de vidéo. Je suis assez content d'être tombé sur cette scène du film, car ça faisait un moment que je voulais vous parler de musique à l'image. En plus, c'est une scène d'action, donc c'est parfait pour ce sujet. Personnellement, je me suis régalé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. D'ailleurs, vous vous en doutez, avec tous les extraits du film qu'on vient de passer, la vidéo ne sera pas monétisée. Donc je compte particulièrement sur vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ça autour de vous, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez voir ça plus souvent. Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous, et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501